La première transmission phare Localisée en France, ayant pris conscience de l'intervention extraterrestre non consentie et de ses conséquences dramatiques dans notre monde. En réaction, et compte tenu de la nature de ces informations, nous prenons contact avec les groupes ufologiques francophones et les êtres visionnaires afin de leur transmettre ce qui suit. Alerte Les choses s'accélèrent et nous n'avons plus le temps de vous prouver la crédibilité de ces extraordinaires révélations. L'urgence de la situation nous contraint à alerter publiquement la famille humaine du grand danger qui la menace. Soyons clairs. Oui. La vie existe dans l'univers, la plus belle preuve est bien que nous sommes là. Oui. Des êtres extraterrestres visitent notre planète depuis des millénaires. Ceci est signifié dans les textes ancestraux. Et enfin, oui, et c'est là le point le plus important, certains de ces êtres sont actuellement présents dans notre monde, et entretiennent des intentions hostiles et radicales à l'égard de notre famille humaine. De nombreux chefs de gouvernement de cette planète connaissent ces faits, et nous cachent délibérément cette grave situation qui nous concerne tous. En effet, compte tenu des dernières informations que nous avons découvertes, nous n'avons plus le choix, nous devons faire cesser ces pratiques immondes. Enlèvements, expérimentations, inséminations, et mutilations sur des êtres humains. Nous devons réagir et manifester notre non-consentement, à l'encontre de ces actes criminels. Ces faits sont prouvés, néanmoins cette information, est classée secret défense, et bénéficie d'un niveau de sécurité supérieur à celui de la bombache. Le temps du dévoilement, est maintenant arrivé. Si nous ne faisons rien, nous perdrons cette précieuse liberté, pour laquelle nous et nos ancêtres avons toujours lutté. Ce monde deviendrait une simple colonie spatiale, sous dictature extraterrestre dont l'espèce humaine, serait devenue l'esclave. Nous, frères et sœurs humains unis, n'accepterons jamais une telle situation. En ce sens, nous résistons de tout notre être, comme n'importe quel homme ou femme digne de ce nom, confronté à cette évidence. Certains se demanderont les raisons, et les preuves qui nous permettent d'affirmer de telles choses. Sachez qu'enverrés contre tous, des êtres totalement intègres, et profondément honnêtes, ont cherché sans contrainte, la vérité sur ces phénomènes dits « ovnis » tout au long de leur vie. Il leur a fallu beaucoup de temps, et de courage pour braver les épreuves, et les ignorants qui dénient ce qu'ils ne parviennent pas à concevoir. Le document que vous écoutez aujourd'hui est une courte synthèse du résultat de leurs recherches. Nous tenons à manifester une pensée de reconnaissance et de gratitude à l'égard de nos frères et sœurs, connus et inconnus, qui ont parfois payé de leur vie le dévoilement de ces informations. La manière peut-être inhabituelle, dont vous recevez ce message, nous est imposée par l'essence même des révélations troublantes, qui y sont dévoilées. C'est un des moyens détournés que nous avons trouvés pour alerter le peuple. Informez-vous sur ce sujet, et cherchez par vous-même le sens d'une telle déclaration. Constatons la totale soumission des médias au pouvoir politico-économique, ne comptez pas sur eux pour vous informer de cette situation. Soit ils en sont totalement inconscients, soit ils sont à la botte, du pouvoir qui ne souhaite pas que ces révélations vous soient faites. En effet, ces déclarations si elles étaient fondées et elles le sont, les mettraient de fait dans une situation très difficile. Cet acte de dissimulation pouvant être considéré par certains comme une trahison et un crime contre l'humanité. Il ne nous paraît pas sain de cacher à l'humanité une grande nouvelle, qui la touche si profondément dans sa globalité. On peut cacher un avion secret. Il est pour nous, immoral, de cacher à une humanité sa rencontre, avec d'autres êtres de l'univers. C'est trop vital. Selon certaines sources d'informations, il existerait un projet de révélation officielle, prescrit au plus haut niveau de nombreux États, et visant à la préparation progressive du peuple, à la réalité de la présence extraterrestre dans ce monde. L'observation de notre environnement médiatique, semble confirmer que ce projet, est déjà en cours depuis de nombreuses années. Cependant, il est envisageable, qu'une fois cette phase accomplie, s'ensuive l'annonce inopinée par certaines nations, de contacts antécédents déjà établis avec ces êtres. Attention ! Si ces faits s'avéraient, et compte tenu des informations antérieures et explicites, que nous dévoilons ici au grand jour, il pourrait s'agir d'une manœuvre définitive, pour obtenir notre allégeance totale. Nous devons être très vigilants. Nous soutenons, qu'un contact avec une civilisation extraplanétaire, doit être soumis à débat, et au consentement global du peuple de la Terre. Nous ne pouvons vous donner un lieu de ralliement, nous sommes tous et toutes seules et responsables, face à cette information incontournable. Ceux qui entendront et comprendront cette communication, braveront leur peur et sauront quoi faire. Nous nous retrouverons sans doute. Nous sommes là. Nous tenons à vous signaler que lors de nos recherches concernant la résistance humaine, nous avons trouvé des frères et sœurs du monde entier qui sont également conscients de cette vérité, et qui luttent à leur niveau pour son dévoilement. L'union fait la force. Dans une volonté d'apaisement, nous tenons à vous signaler de surcroît, que lors de nos recherches, nous avons découvert avec joie, que nous jouissons également de magnifiques alliés dans l'univers, qui connaissent notre situation difficile, et qui nous assistent dans cette épreuve de façon altruiste et bienveillante. Ce qui est en haut est, comme ce qui est en bas. Maintenant vous savez, ce que vous ferez de cette information, ne dépend que de vous. En dernier lieu, nous tenons à préciser clairement que nous ne faisons partie d'aucune secte, groupe religieux, politique ou autre. Nous nous considérons simplement comme des femmes, et des hommes libres et souverains. Frères et sœurs unis en résistance, pour le dévoilement de ces faits, et la délivrance de ce monde. En conséquence, nous privilégions la coopération, l'organisation, et l'action. Frères Claude 25 décembre 2008 France, Alien, Résistance Fin de la première transmission phare